Amis lecteurs, amis passants, je te donne bien le bonjour. Amis passants, amis lecteurs, aujourd'hui je te parle d'un livre qui était depuis longtemps dans ma pâle, et oui comme tab, et l'auteur n'est pas une inconnue puisque je lisais son blog depuis longtemps. Cet auteur c'est Virginie Gribaldi et je vais vous parler du premier jour du reste de ta vie. Le premier jour du reste de ta vie, de quoi ça parle ? Alors c'est un truc qui m'a fait hurler de rire à l'idée du siècle. L'histoire c'est l'histoire de Marie, qui a deux jumelles qui sont déjà adolescentes et qui est mariée à Rodolphe, avec qui c'est plus du tout à fait d'amour fou, vous voyez. C'est un peu l'ennui, elle se répète, il lui a demandé de faire mon foyer. Bref, sa vie, ça la motive autant qu'une moule qui a rencontré une frite chez le Homme-Puxelles. Bref, Marie s'emmerde dans sa vie conjugale, et comme chaque année pour son anniversaire, elle lui propose une fête surprise. Évidemment Rodolphe est au courant, mais il y va parce qu'il faut le faire, pression de la société, nanana, nanana. Il se pointe à l'anniversaire, et Marie a invité tous ses copains, ils font une superbe fête, mais Marie n'est plus là, elle a laissé un mot. Elle s'est barrée, faire le tour du monde sur une croisière. Et là, nous allons suivre les aventures de Marie sur cette croisière, qui va rencontrer deux autres femmes qui sont elles aussi un tournant de leur vie, une plus jeune et une plus âgée, et on va nous raconter l'histoire d'une amitié incroyable. Le premier jour du reste de ta vie, c'est un peu comme un bonbon qui vous fait d'une fraise tagada quand vous avez oublié vos clés, qu'il pleut dehors, que c'est la grève des trains et que votre enfant a 42 fièvres. Genre, le livre pas prise de tête, le livre qui n'est pas un grand livre intellectuel, c'est pas le livre de l'année que vous n'oublierez jamais, mais juste ce dont vous avez besoin avec le bain chaud. Et ça marche ! On se laisse attraper par l'histoire, on se laisse embarquer avec l'histoire de ces filles qui pètent un peu les plombs, mais en même temps qui se font du bien, qui trouvent tout d'un coup un sens à leur vie, qui retrouvent un sens à leur vie, qui se laissent surprendre par la vie, et qui pensent que tout est possible. J'aime bien ce message, tout est possible, genre, allez viens, on change de vie, cocotte. Voilà, par ce temps d'hiver, où tout est pluvieux, où vous prenez le métro tout le jour, etc., ce livre vous embarque ailleurs. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est sensé, de temps en temps vous allez avoir envie, vous aussi, de tout plaquer et de partir faire le tour du monde. Et puis, c'est pas prise de tête, c'est acidulé, c'est... voilà. Voilà, juste un livre pour se faire plaisir. En gros, c'est un livre feel good, bien écrit, sympathique, et qu'il faut tenter quand on a envie juste de se faire du bien. Alors oui, si vous cherchez un livre, genre Joyce Carol Oates, ou un bon thriller, laissez tomber, ça va pas être votre cam. Mais, je sais que récemment, j'ai plusieurs copines qui m'ont demandé de leur conseiller un livre feel good. Je leur ai proposé la bibliothèque des cœurs cabossés de Katarina Bivalde, qui date un peu. Et bien, dans les dernières sorties, qui datent quand même de l'année dernière, ou il y a deux ans, je crois, je conseillerais maintenant le premier jour du reste de ta vie de Virginie Grimaldi. Et... faites-vous plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, cette petite capsule juste de Fresta Gala. Et puis, je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de venir faire un petit tour aux librairies du coin. Je vous rappelle qu'une troisième librairie va bientôt ouvrir ses portes d'ici cet été. Et puis, je vous en parle dès que j'en sais plus. Allez. À son prochain, les loulous. Passez une bonne semaine.